Le mandiant de volontaire dans ainsi parler Zaratustra partie 4 Quand Zaratustra eut quitté le plus hideux des hommes, il se sentit glacé par le froid et la solitude, qui a beaucoup de pensées solitaires et glacées, lui passait par l'esprit et ses membres eux-mêmes en étaient refroidis. Mais comme il continuait à avancer par Mons et par Vaud, tantôt longeant de verres pâturages, tantôt traversant des ravins sauvages et pierreux où jadis quelques ruisseaux turbulents avaient dû faire son lit, il se sentit tout à coup réchauffé et réconforté en son cœur. « Que m'est-il donc arrivé ? » se demanda-t-il. « D'où vient ce souffle chaud et vivant qui me ranime, ça doit être de tout près de moi. » « Déjà, je me sens moins seul. Des compagnons, des frères inconnus rôdent autour de moi, leur chaude haleine émeut mon amant. » Mais comme il promenait ses regards à l'entour, cherchant d'où lui venait ce réconfort dans sa solitude, voici qu'il aperçut des vaches assemblées sur une hauteur. Leur rapproche et leur odeur lui avaient réchauffé le cœur. Cependant, elle semblait écouter avec attention quelqu'un qui leur parlait et ne prenait pas garde aux survenants. Et quand Zaratoustra fut tout près d'elle, il entendit distinctement une voix qui parlait du milieu du groupe de vaches et toute tournait ostensiblement la tête vers l'orateur. Alors Zaratoustra grimpa sur la hauteur et écarta les vaches, car il craignait qu'il ne fût arrivé malheur à quelqu'un que la pitié des vaches ne pouvait guère secourir. Mais en cela, il se trompait, car voici il vit un homme assis à terre et qui semblait exhorter les vaches à n'avoir point peur de lui, un homme pacifique, pareil à celui qui prêchait sur la montagne et dont les yeux prêchaient la bonté. « Que viens-tu chercher ici ? » « Dis Zaratoustra stupéfait. » « Ce que je viens chercher ? » répondit-il. « Ce que tu cherches aussi ? » « Trouble fait. » « Le bonheur sur la terre. » « C'est pourquoi je tâche de me faire instruire par ces vaches. » « Sais-tu bien que je leur ai parlé la moitié de la matinée ? » « Et justement, elles allaient me répondre. » « Pourquoi viens-tu nous déranger ? » « Si nous ne convertissons et ne devenons semblables aux vaches, nous n'entrerons pas au royaume des cieux. » « Il y a une chose que nous devrions apprendre d'elle à ruminer. » « Et en vérité, que servirait-il à un homme de gagner le monde ? » « Il n'apprenait pas cette unique chose à ruminer. » « Il n'y arriverait pas à se libérer de sa tristesse. » « Sa grande tristesse, dont le nom aujourd'hui est dégoût. » « Qui donc n'a pas aujourd'hui du dégoût plein le cœur, plein la bouche et plein les yeux ? » « Même toi, même toi, même toi, mais regarde un peu ces vaches. » Ainsi parla ce prédicateur en montagne, puis il regarde à Zara tout sera. Car il avait jusqu'alors tenu ses regards tendrement attachés aux vaches. Mais aussitôt, il changea de visage. « Qui est cet homme à qui je parle ? » S'écria-t-il, effrayé, en se redressant d'un bon. « C'est l'homme qui ignore le dégoût, c'est Zara tout sera en personne. » « Celui qui a triomphé du grand dégoût. » « Ce sont bien les yeux, ce sont les lèvres, c'est le cœur de Zara tout sera. » Et tout en parlant, il baissait les mains de celui à qui il parlait et il se comportait comme s'il lui était tombé du ciel à l'improviste un joyau sans prix. Mais les vaches, voyant tout cela, s'en émerveillaient. « Ne parle pas de moi, homme étranger délicieux, » disait Zara tout sera en se défendant contre sa tendresse. « Parle-moi d'abord de toi. » « N'es-tu pas le mendiant volontaire qui a naguère renoncé à une grande richesse ? » « Celui qui avait honte de sa richesse et des riches, et qui serait sujet à parmi les plus pauvres pour leur faire don de son abondance et de son cœur. » « Mais ils ne voulurent pas de lui. » « Mais ils n'ont pas voulu de moi, » dit le mondiant volontaire. « Tu le sais. » « J'ai donc fini par aller chez les bêtes et chez ses vaches. » « Et tu as vu à l'heure, » dit Zara tout sera en l'interrompant, « combien il est plus difficile de bien donner que de bien recevoir. » « Et qu'il y a un art de bien offrir qui est la suprême et la plus subtile virtuosité de la bonté. » « Surtout de nos jours, » répliquée le mendiant volontaire, « de nos jours où tout ce qui est bas est en état de révolte, farouche et plein d'orgueil à sa façon, à sa façon populacière, car l'heure est venue, tu le sais, lors de la grande insurrection de la populace, des esclaves, lors de cette grande, maligne, logique et lente insurrection qui ne fait que grandir sans cesse. À présent, le moindre bienfait, la moindre largesse, révolte les humbles, et ceux qui sont trop riches n'ont qu'à se bien tenir. Ceux qui ressemblent à des bouteilles ventrues, à goulots étroits, qui ne donnent leur contenu que goutte à goutte, on aime de nos jours à leur briser le col. Luxure avide, jalousie bilueuse, sombre rancune, orgueil plébéien, voilà tout ce qui m'a sauté aux yeux. Il n'est plus vrai de dire, bien heureux, les pauvres, mais le royaume des cieux existe, mais le royaume des cieux existe, parmi les vaches. Et pourquoi pas parmi les riches, demanda Zara, tout sera pour l'éprouver, tout en écartant les vaches qui reniflaient familièrement sur le visage du débonnaire. Pourquoi me tentes-tu ? répondit l'autre. Tu sais mieux que moi. Qu'est-ce qui m'a poussé à m'en aller vers les pauvres, Zara, tout sera ? N'était-ce pas le dégoût que j'ai des riches ? De ces forçats de la richesse, qui cherchent leur profit jusque dans les balayures, avec des yeux froids, des pensées cupides, de cette racaille dont la plus honteur monte vers le ciel, populace frelatée et dorée, dont les pères étaient des larrons, des détrousseurs de cadavres, des chiffonniers, gens complaisants aux femmes, lubriques et oublieuses, car en fait, ils ne diffèrent guère des putains. Popula sans haut de l'échelle, populace en bas, qu'est-ce encore aujourd'hui que pauvre ou riche ? J'ai des appris de faire cette différence, et je me suis enfui plus loin, toujours plus loin, jusqu'à ce que je me sois trouvé parmi ces vaches. Ainsi parle à le Pacifique, souffle en lui-même, et suant à ses propres paroles, si bien que les vaches, de nouveau, s'étonneront. Mais Aratusra le regardait sans cesser de sourire, tandis qu'il tenait des propos si durs, il secouait la tête, sans rien dire. Tu te fais violence, prédicateur en montagne, en usant de mots si durs. Tes lèvres, ni tes yeux, ne sont faits pour tant de dureté, ni à ce qu'il me semble, ton estomac non plus. Toute cette colère, cette haine, cette fureur, lui sont contraires. Ton estomac réclame des aliments plus doux, tu n'as rien d'un boucher. Tu me parais bien plutôt homme, à vivre de plantes et de racines. Peut-être bois-tu des graines pour ta nourriture, mais assurément, tu répunes aux joies de la chair, et tu aimes le miel. Tu m'as bien definé, répondu le mendiant volontaire, le cœur allégé. J'aime le miel, je broie des grains, car je recherche ce qui a bon goût, et ce qui donne une haleine pure, et ce qui prend beaucoup de temps, ce qui occupe des jours entiers, les mâchoires des doux flâneurs, des doux fainéants. Ces vaches, il est vrai, en savent plus long encore. Elles ont inventé de ruminer et de se vautrer au soleil, et elles s'abstiennent aussi de toute pensée pénible qui gonfle le cœur. « C'est bon, » dit Zara tout sera, « Mais, tu devrais voir mes animaux à moi, mon aigle et mon serpent, l'animal le plus fier, et l'animal le plus intelligent qu'il y a sous le laïsso. Ils n'ont pas l'heure pareille, sur Terre, à l'heure actuelle. Voici ce chemin là-haut, ce chemin là-haut mène à ma caverne, sois-en l'autre ce soir, et tu t'entretiendras avec mes animaux du bonheur animal, jusqu'à mon retour, car à présent, un prix de détresse m'appelle en attoie de toi. Tu trouveras aussi chez moi du miel nouveau, du miel doré en rayon, frais comme glace, mange-en. Mais maintenant, prends vite congé de tes vaches, hommes étrangers délicieux, si durs que cela te soifent, car tu as en elles tes meilleurs amis et tes meilleurs maîtres, à l'exception d'un seul que j'aime mieux encore, repris le monde et en volontaire. Tu es, bon, meilleur même qu'une vache, aux Zaratoustra. Va-t'en, va-t'en vite, affreux flatteur, cria Zaratoustra irrité, pourquoi veux-tu me corrompre avec le miel de tes louanges et de ta flatterie ? Va-t'en, va-t'en loin de moi, cria-t-il encore une fois, menaçant du bâton le tendre mondiant, mais celui-ci s'en fue en toute hâte.